C'est journal de 7h à la une de l'actualité de ce jeudi. Explosion de cas de M-POX en RDC inquiète. Plus de 2000 cas ont été enregistrés et 35 décès en une semaine. La semaine 33, depuis les débuts de l'année, la RDC a déjà enregistré 610 décès. La province de l'Équateur, parmi les provinces les plus touchées, des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, vous l'entendrez au début de ce journal. Également au sommaire de votre 7h, emploi des jeunes, faibles soutiens, des autorités envers des jeunes entrepreneurs et autres questions qui fâchent. Les jeunes Congolais en pleine discussion entre le gouvernement et la jeunesse congolaise à Kinshasa lors d'une table ronde inclusive des travaux ont été lancés hier par la première ministre Judith Souminois. Le détail ici dans un instant. Et enfin, c'est fini avec les eaux gratuites des forages. Tous les forages auront désormais des compteurs intelligents. Décision prise pour lutter contre le captage d'eau illicite, une pratique qui prive la régie des eaux de ses ressources. Un nouveau projet de mise en conformité vient d'être lancé par les ministres de Ressources Hydrauliques. C'est tout pour le titre de ce jeudi. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nos régionales radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, explosion de cas de Mpox en RDC. Inquête, plus de 1 000 cas ont été enregistrés, 35 décès en une semaine. Depuis le début de l'année, la RDC a déjà enregistré 610 décès sur le 17 000 cas. La province de l'Équateur, parmi les provinces les plus touchées, des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, Dr. Roger Kamba, au cours d'une communication à la nation. On l'écoute. Selon le rapport épidémiologique, 1 372 nouveaux cas suspects, 206 nouveaux cas confirmés et 35 décès ont été signalés dans les provinces les plus touchées à la semaine 33. Le cumul des cas suspects depuis le début de l'année est de 17 801 avec 610 décès. Ceci donne un taux de léthalité de 3,4%. A l'ouest, ce sont les provinces de l'Équateur, du Sud-Oubangui et du Maïdombé qui sont les plus touchées. A l'est, ce sont le Sud-Kivu et le Nord-Kivu qui sont les plus touchées. Au Sud, ce sont les provinces de l'Oulaba et du Olomami, au centre, la Chapa, la Chopo, le Sankuru, le Kassai, et au Nord, la Mongala et le Nord-Ubangui. Grâce aux efforts menés par les équipes de reports déployées dans les différentes provinces et grâce à la mise à jour des données, la qualité des informations sur les cas s'est considérablement améliorée. Par exemple, pour la région de l'Équateur, cette qualité est passée de 38 à 86%. Et pour la région du Sud-Oubang, Sanktionné, ce sont deux mots durs et la colère du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chiloumbaï, l'a dit lors du séminaire de la coopération régionale interparlémentaire sur le changement climatique qui s'est tenue en Guinée équatoriale. Alain Bikaï, pour d'autres précisions. La lutte contre le réchauffement climatique qui menace leur continent. A l'occasion, la délégation congolaise conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac-Jean-Claude Chiloumbaï, a appelé les pays de cette sous-région à un engagement plus fort dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection du bassin du Congo. Le numéro D de l'Assemblée nationale n'a pas loupé l'occasion pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo qui est pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le professeur Jean-Claude Chiloumbaï a haussé le temps pour dénoncer la barbarie du sanguinaire Paul Kagame et son armée qui tue et puis les ressources naturelles de la RDC ainsi que la destruction de son écosystème dans les parcs de Virunga. Pour ce faire, l'émissaire de Félix Antoine Tiseké de Chilombo a appelé les pays amis de la République démocratique du Congo à participer à la résolution de ce conflit économique qui a déjà fait près de 10 millions de morts. L'Afrique a besoin de vivre et de vivre mieux, de faire vivre paisiblement ces enfants d'aujourd'hui et de rassurer l'espoir pour ceux qui viendront après nous. C'est une cause dans laquelle nous sommes tous engagés. Ces assises ont connu la participation de plusieurs personnalités venus de partout. Emploi des jeunes, faible soutien des autorités envers des jeunes entrepreneurs et autres questions qui fâchent les jeunes congolais en pleine discussion entre le gouvernement et la jeunesse à Kinshasa lors d'une table ronde inclusive. Ces travaux ont été lancés par la première ministre Julie Tsoumina qui a aussi invité les jeunes à la culture de paix et des tolérances. J'ai mis Madiane Mougo, Pompou Mba et Patrick Djokoukou pour le détail. Les jeunes face au gouvernement. La chef du gouvernement, Judith Souminois, en première ligne. Cet espace de discussion est un cadre idéal pour aborder les questions qui fâchent, les préoccupations des jeunes dans un esprit démocratique. Vous êtes ici pour faire entendre vos idées, vos espoirs, vos préoccupations et surtout pour définir l'avenir de notre nation dans la paix. Autour de la table, quelques membres du gouvernement. Une représentation des Congolais de l'ensemble du pays tirait des différentes filières mobilisées par la ministre Noëlla Ayéga-Nagato de la jeunesse et éveil patriotique. J'exemple tous les décideurs et partenaires, acteurs de la paix et du développement, tous participants de la table d'euro, à apporter des solutions concrètes aux préoccupations et propositions à l'avenir. Et ce, enfin, de nous soutenir de manière conséquente dans l'amélioration des conditions socio-économiques des jeunes, ainsi que dans la promotion de l'éducation à la vie civique et à l'accadrement patriotique de la jeunesse. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028, à son quatrième pilier, prévoit quelques actions en faveur de la promotion des jeunes et leur insertion socio-économique, des facilités à l'accès au crédit, aux conditions avantageuses à travers le FOGEC, notamment. Nous attendons de ce gouvernement, dirigé par son excellence madame Souminois, des actions concrètes, notamment par l'entrepreneuriat, parce qu'elle a dit elle-même, l'État seul ne peut pas associer les privés. Et les privés, c'est nous les jeunes entrepreneurs. Voyez-vous, c'est vraiment, si pas renforcer sérieusement le FOGEC, mais aussi en créer plusieurs, pourquoi pas. Nous attendons à la remercier pour tout ce qu'elle a promis et nous pensons que nous, à notre niveau, en tant que jeunes, on va prendre nos responsabilités et on sera là en train de faire le suivi afin que tout ce que la première ministre a prononcé puisse être pris en compte et qu'il puisse être réalisé tout au long de son mandat au niveau de la tête de notre pays. La première ministre a encouragé une culture de paix et de tolérance à travers une éducation de qualité fondée sur l'éveil de la conscience collective de la jeunesse congolaise. Le rapport de l'audit sur le financement des opérations de maintien de la paix dans la partie est de la RDC, ce sujet fait débat à Nairobi, au Kenya, lors des travaux de la 54e réunion extraordinaire du conseil de ministre en champ des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et c'est le ministre de l'intégration régionale, Didier Mandenga, qui représente la RDC à ses assises. Plus de précisions avec notre envoyé spécial, William Toulakoff. Le ministre de l'intégration régionale, maître Didier Mazenga Mokandou, visiblement très déterminé, a porté très haut la voix de la République démocratique du Congo contre l'agression rwandaise et les pillages de ses richesses naturelles à travers une diplomatie agissante impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Tsitsiké de Tulumbo. Il s'est rendu à Windsor Golf Hotel. Sur place, l'infatigable diplomate régional, maître Didier Mazenga Mokandou, a, au nom du gouvernement de la RDC, prépare, active, aux côtés de ses pairs de la sous-région, à l'ouverture des travaux de la 54e réunion extraordinaire du Conseil des ministres présidé par la ministre Kenyan en charge des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est, et à ces plusieurs matières seront discutées au cours de ses conseils des ministres, plus particulièrement le rapport d'audit sur les financements des opérations de maintien de la paix dans la partie Est de la RDC, qui était menée jadis par les troupes de l'EAC dans la province du Nord-Kivu. Rappelons que cette rencontre au niveau ministériel a été précédée par les travaux préparatoires des experts le 27 et 28 août 2024, au cours desquels il s'agit d'analyser et valider le rapport d'audit qui sera présenté au Conseil des ministres de ce jeudi 29 août 2024 à Nairobi, ici au Kenya. Plusieurs entrepreneurs, belges seront à Kinshasa, Lubumbaché, Kolosi, au mois d'octobre prochain pour une mission économique, et la Fédération des entreprises du Congo, FEC, et l'ambassade de la Belgique en RDC, préparent déjà l'arrivée de ses investisseurs, comme nous disent Edith Alakatella et Julien Piana dans son reportage. Cette rencontre du président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Robert Malumba, avec l'ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo, Roxane de Bilderling, est une occasion pour parler des affaires. Des nouvelles voies de collaboration et d'investissement dans les deux pays ont été explorées. Robert Malumba croit que le partenariat économique entre les deux parties est une force pour le développement durable, créateur des richesses et d'opportunités pour les hommes d'affaires. Seul bémol, un dossier de demande de visa Schengen prend près de huit semaines. Pas de nature à favoriser le mouvement des hommes d'affaires. Avec la FEC, nous avons un peu fait le tour des questions qui animent les priorités. On pense évidemment au sujet numéro un, c'est le climat des affaires, comment améliorer ce climat des affaires. La Belgique espère aussi pouvoir davantage encore attirer des entreprises ici en RDC, les encourager à venir, à venir investir, à venir créer de l'activité économique, de la croissance, de l'emploi. Tout ça est évidemment essentiel. Je pense qu'il y a une mission économique qui va être menée par un certain nombre d'entrepreneurs belges qui seront ici dans notre pays au mois d'octobre ou qui vont visiter ici à Kinshasa, à Mbachi et à Olizy. Et vous savez, comme les entrepreneurs viennent, ils ne peuvent que prendre en amont des contacts avec la FEC, qui est le patronat congolais, pour voir ensemble nous pouvons mener cette mission. Ces rencontres s'enchaînent et permettent à la plus grande organisation patronat de la RDC de s'ouvrir de nouveaux horizons. Nouveaux rounds, gouvernement, direction générale d'Elonatra et les banques syndicales de cette entreprise. Ensemble, ils ont évalué le niveau d'exécution des préalables du protocole d'attente relatif à la concession du port de Matadi. Il ressort de ces échanges que seulement 30% de ces préalables sont jusqu'à là exécutés. Nicole Seseploka. Après la validation du procès verbal de la réunion du 24 juin dernier, entre les banques syndicales de l'Office national des transports Onatra et le groupement Matadi Corridor Termino Container, sur la mise en concession du port de Matadi, leur état à l'évaluation du niveau d'exécution des préalables du protocole d'accord sur la modernisation du port de Matadi, qui joue un rôle très important dans l'économie de la République démocratique du Congo. Cette réunion, présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix des Communications et Desenclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a permis au Banque syndicale et à la direction générale de l'ONATRA de faire une évaluation à mi-parcours de ce projet. Nous avons demandé à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, La délégation de l'ONATRA a eu les assurances du patron des transports, voies des communications et des enclavements sur l'aboutissement de ce projet ambitieux du gouvernement congolais. Les préalables qui ont été posés ont été résolus à 30%. Après, il y aura une convocation de la réunion avec nos avis des NECD pour pouvoir signer le pacte d'action arrière lui-même. A noter que les deux décrets portant sur le fonds social ainsi que la rédévence fixe et variable de l'ONATRA sont déjà dans le processus de signature par la chef du gouvernement, a rassuré Jean-Pierre Bemba Gombo. Les contextes ont repris depuis hier entre le ministre de la Communication et les médias et les membres du comité de suivi des États généraux de la communication pour le préparatif du congrès de l'Union nationale de la presse congolaise prévue au mois de septembre prochain. Devant le membre de ce comité, Patrick Mouyaya a mis en relief la transparence et le respect des procédures financières au débat. Cette réunion des reprises, des contacts entre les ministres des médias et les comités de suivi des États généraux institués à la clôture des assises de janvier 2022, tenu à Kinshasa, a connu la participation de tous les membres, notamment les enseignants en sciences de l'information et de la communication, les journalistes professionnels, les représentants de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, ainsi que des publicitaires. Les ministres Mouyaya considèrent ce comité de suivi comme un allié de taille. Il devra continuer de se battre sur la salubrité médiatique vulgarisée. La loi au sein de la corporation, à propos du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, prévue pour mi-septembre prochain, les ministres de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, ne jurent que sur la transparence et le respect des procédures financières voulues par le gouvernement congolais, tout a martelant sur la revalorisation du métier des journalistes qui se détériore au fil des temps, enseignant un membre actif de l'UNPC à Delar, au Boul, au Quest, à prodiguer quelques conseils aux congressistes et aux journalistes les exhortant sur les rôles du journaliste qui doit être réhabilité pour gagner l'adhésion du public et assurer la crédibilité. Il faut déjà prendre conscience qu'il y a une responsabilité sociale qui est cachée derrière ce travail de journaliste. Il faut donc être plus responsable et plus consciencieux. C'est ça qui fera de chacun de ceux qui exercent des vrais journalistes, contrairement à ceux qui ne l'exercent pas comme cela devait être. L'UNPC a traversé des moments de crise, c'est humain, cela peut arriver. Maintenant, il faut repartir sur de nouvelles bases, et ces nouvelles bases ne peuvent être refondées qu'à travers un congrès. Les journalistes vont se réunir autour de certaines questions, notamment la réforme des textes pour l'innovation de la presse congolaise et voter des nouveaux animateurs de cette structure d'autorégulation afin de donner une nouvelle image et donner un nouveau départ face à tous les écarts des comportements. Plusieurs infrastructures sanitaires totalement réhabilitées dans la province du Sud qui vous parle le programme multisectoriel des nutricions et santé viennent d'être remises officiellement par le gouvernement provincial. Et c'est une délégation de la structure, unité de gestion des programmes de développement de systèmes de santé qui a fait le déplacement pour procéder à cette remise, comme nous dit Séverine Pascal-Catanda. Pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des interventions clés des programmes du gouvernement, une délégation de l'unité de gestion du programme de développement des systèmes de santé s'est rendue dans le Sud. Il s'agit des suivis des activités du programme multisectoriel de nutrition et santé dans la province qui comprend la nutrition, planification familiale et achat stratégique, la gratuité de la maternité et la réhabilitation profonde des 60 établissements de soins de santé dont le lancement a été fait par le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention. Une occasion pour le docteur Dominique Babot, coordonnateur de l'UGPDCS, de remettre aux autorités de la province des infrastructures sanitaires totalement réhabilitées. Bien évidemment, vous le savez, c'est un projet du gouvernement et si nous venons à la limite aux autorités provinciales et nous dire ce qui se passe, c'est parce que c'est eux qui assurent la continuité et les suivis des travaux et toutes les interventions. Satisfait, le ministre provincial de la Santé, docteur Théophile Waloukika, a remercié le chef de l'État pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous sommes très contents parce que ça va résoudre les problèmes de la prise en charge du groupe de mère et de enfants. Et vous savez toujours les objectifs des chefs de l'État de protéger la population congolaise en soins de santé. Et pour cela, nous remercions la Banque mondiale pour l'appui au gouvernement à travers le programme multisectoriel de nutrition et santé. Le programme multisectoriel de nutrition et santé est un programme du gouvernement financé par la Banque mondiale à travers l'UGPDCS qui vise à améliorer durablement l'accès et la qualité de services de santé dans la province. Les bourgou-maîtres de 24 communes de la capitale congolaise étaient en face du bourgou-maître de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba a sollicité leur implication dans l'opération Coupon visant à débarrasser la capitale de déchets et immondices. L'autorité urbaine leur a aussi présenté sa vision de lutter contre l'insécurité dans la ville et du Tchalakatana. Leur rôle est essentiel dans la mise en œuvre des politiques du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Loubaki. Les 24 bourgou-maîtres de Kinshasa étaient en face de l'autorité urbaine pour écouter ce qui est attendu d'eux dans l'opération Coup de poing et dans la lutte contre le banditisme urbain. Kinshasa Zobonga, programme du gouvernement provincial de Kinshasa, a ses axes prioritaires pour donner du lustre au siège des institutions de la République. Chaque bourgou-maître sait désormais sur quoi il est attendu. Les lignes directrices sont claires, pas lieu d'en prétexter l'ignorance. L'insalubrité dans les communes, les coulou-na qui imposent aux paisibles citoyens d'éraser le mur, parce qu'eux sont en furie, doivent être combattus avec acharnement par les bourgou-maîtres. Avec l'opération Coup de poing, certainement les gros artères seront assurées par la ville de Kinshasa, mais il revient aux différents bourgou-maîtres de relayer cette même politique à travers les ruelles, à travers les caniveaux, de manière à ce que la propriété publique soit maintenue et l'embellissement de la ville puissent réunir la totalité de toutes les différentes municipalités. Nous sommes dans l'obligation de proposer des idées novatrices pour redéfinir la carte sécuritaire dans le but d'accroître les différents éléments et surtout au niveau de la logistique pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Seuls les résultats jugeront des compétences de chacun, les quinoises et quinois, attendent retrouver la beauté de la ville, la sérénité et la tranquillité du passé. Je l'ai aussi annoncé à l'ouverture de ce journal. C'est fini avec les eaux gratuites des fourrages. Tous les fourrages auront désormais des compteurs intelligents. Décision prise pour lutter contre les captages d'eau illicites, une pratique qui prive la régie des eaux de ces ressources. Un nouveau projet de mise en conformité vient d'être lancé par le ministre de ressources hydrauliques, Teddy Luamba. D'autres détails dans ce reportage d'Yvette Macotin. Le projet de mise en conformité des captages illicites par une solution de comptage intelligente vient remettre de l'ordre dans un secteur qui en avait tant besoin. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Muba, dit non au captage d'eau illicite. Une décision ferme contre les captages d'eau illicites, une pratique qui fait perdre à l'État congolais des ressources importantes et prive la régie des eaux de ses moyens. C'est si dit, désormais, chaque forage sera équipé d'un compteur intelligent. Le début de consommation d'eau, que ce soit le captage d'eau souterraine, a largement baissé en termes de consommation la régie des eaux. Mais il y a une prolifération de forage. Mais ces forages-là échappent au contrôle et à la taxe que les services de l'État perçoivent. Parmi les piliers qui nous ont été donnés dans ce programme du gouvernement, c'est de revitaliser la croissance économique en passant par le service de l'eau. Et je peux vous rassurer ici que le secteur de l'eau peut apporter beaucoup de ressources, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, et raison pour laquelle nous avons préféré lancer cette campagne, d'abord d'identification et puis de poste de compteur, pour pouvoir engranger beaucoup plus de recettes dans le compte du Trésor public. Cette mesure permettra à l'État de percevoir des rédévences proportionnelles aux quantités d'eau réellement exploitées. La première phase de ces projets consistera en la collecte des données, l'identification des utilisateurs illicites et la géolocalisation de chaque captage. La phase suivante impliquera l'installation des compteurs chez les utilisateurs. Toutes les structures évrentes dans l'encadrement de PME sont appelées à appliquer correctement les recommandations de la note gouvernementale d'information en matière de gestion. Le ministre de l'Industrie PME, Louis Ouatoum Kabamba, l'a dit au cours d'une séance de travail organisée à Kinshasa. Cédric Enina était sur place. Les responsables de la RESPE, les FOGEC, la MADEC et la PROCEM autour du ministre de l'Industrie, Louis Ouatoum Kabamba, au cœur de cette séance de travail, le strict respect de la note d'information issue du Conseil des ministres du 16 août 2024, après un long moment observé dans le non-respect des textes régissant les modalités de versement des allocations, Louis Ouatoum Kabamba, séance ténante, a décidé que toutes les structures évoluant dans les secteurs de petites et moyennes entreprises puissent recevoir dans un délai relativement court leur quotité respective. Nous sommes totalement satisfaits de signer l'arrêté qui décide de la repartition, de la redévance, de la sous-traitance à la base. Toute redévance qui sera payée tombera dans un compte tampon qui sera éclaté chez les différents allocataires. La PROCEM, l'ANADEC, le FOGEC doivent bénéficier de ces quotités. Les patrons de l'industrie ont élaboré une échéance raisonnable d'appurement des créances pouvant permettre à ces structures de fonctionner normalement. Mise au point du ministre et les règles telles que fixées vont nous permettre d'avoir une collaboration plus harmonieuse. Je pense que ce qui est important c'est le début, de commencer d'abord. Nous saluons la démarche du ministre de pouvoir entamer cette démarche. Nous sommes derrière lui pour que cette démarche puisse réussir. L'amélioration du climat des affaires, un élément essentiel dans la vision du développement implémenté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tuchekedi Tulumbo, et que ces structures sont appelées à garantir. Production et vente du diamant artisanal en RDC. Un nouveau projet vient d'être mis en place par les centres d'expertise d'évaluation des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Origins A, c'est le nom de ce nouveau projet, présenté aussi à l'ambassadrice de la Belgique en RDC, Nadine Foutouka, pour les explications. Très ans après, Mme Roxane de Bilderling revient sur le trace du centre d'expertise d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Elle connaît la coordination de la présidence congolaise du processus de Kimberly. Aujourd'hui, le contexte a changé avec un tout nouveau projet dénommé Origem A. Lors de sa visite dans cette structure du ministère de Mines, l'ambassadeur du Royaume de Belgique s'est entretenu avec le membre du CEC sur ce projet qui vise d'assurer un revenu décent aux travailleurs dans les mines artisanales en RDC. Il y a un partenariat qui existe depuis très longtemps entre la Belgique et la République démocratique du Congo sur le diamant. On voit maintenant ensemble à travers un projet qui s'appelle Origem A, qui veille à aider l'organisation de coopératives pour la production du diamant artisanal et surtout accompagner ces coopératives pour qu'elles puissent vendre leurs diamants à l'exportation dans de bonnes conditions, avec un bon prix, avec une bonne évaluation et avec aussi une très bonne traçabilité. Redonner confiance aux consommateurs et donc il faut arriver à redémontrer que ce produit est exceptionnel et produit dans de bonnes conditions. Selon la chef de la mission diplomatique du Royaume de Belgique, le secteur du diamant a souffert du contexte international. Il faut relancer la confiance sur l'unicité, mieux le côté exceptionnel du diamant, pour la vente utile de cette pierre précieuse. Des sévères mises en garde lancées contre les promoteurs et chefs des centres de formation. Tous les centres qui ne vont pas respecter les lois liées à la viabilité seront bientôt fermés. Des mises en garde lancées par le ministre des tutelles, Marco Etila, au cours d'un échange. Regardez. Se conformer à la loi sur la viabilité des centres de formation professionnelle en RDC, une exigence du ministre de la formation professionnelle qui a échangé le lundi 26 août 2024 avec les promoteurs, chefs de centres et détenteurs de mandat de gestion des centres au salon rouge de l'hôtel du gouvernement. À bâton rompu, avec ses hôtes, maître Marc Etila a, d'entrée de jeu, présenté sa mission d'appliquer la vision du chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qu'est dit Chilombo, de redresser le secteur de la formation professionnelle ayant constaté un désordre dans ce secteur, notamment l'existence des centres fictifs et d'autres non conformes à la loi, un état de choses qui doit changer, a insisté le ministre Etila. À mon arrivée à la tête de ce ministère, suivant la volonté du président de la République et de la première ministre, j'ai trouvé un désordre qui ne dit pas son nom. Un désordre d'abord en termes de gestion du personnel, un désordre en termes de centres de formation professionnels eux-mêmes. Quand je dis centres de formation, là-dedans je vois le personnel, je vois les contenus de la formation, je vois l'organisation de la formation, je vois même la viabilité des centres. Nous devons redresser la situation ensemble. Accompagné du secrétaire général, l'inspecteur général à la formation professionnelle, le directeur national du Sénat-CPEF ainsi que son cabinet, maître Marc Ekila s'est dit « Comptez sur l'apport de tous ». Il a plaidé pour un secteur de la formation professionnelle accessible à tous et clé de développement pour une main-d'oeuvre locale compétitive. C'est fini pour ce journal de cette heure. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Papi Shingina Mao, Mamitaba Angoulou, la partie technique a été assurée par Joël, Piango, François Kapiamba, Rubens Kumbu. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 13h30 et mai, Ndaya. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501